Musique Je vous présente Elodie, c'est l'exemple de la nana qui réussit, qui entreprend et qui partage son savoir, qui a soif d'apprendre et qui fait en sorte que tout le monde se sente bien quand elle est à nos côtés. Mais écoutez, regardez plutôt et je vous donne rendez-vous au salon. Bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans, je suis esthéticienne et j'ai rentré à l'Institut L'Atelier des Lots qui se situe à Sainte-Claude-Sied. J'ai un centre-institut depuis un peu plus de trois ans, j'ai deux apprentis et deux salariés. Moi, ce métier, je le fais avec passion. Je suis toute petite, j'ai toujours été attirée vers le monde de la beauté et par des connaissances, en fait, je suis tombée sur la formation styliste angulaire. Au début, je ne pensais pas que c'était un métier fait pour moi parce que je ne suis pas très patiente et au final, j'ai kiffé, j'ai adoré ça et je ne me suis plus jamais arrêtée. Et j'ai même fait d'autres formations dans l'esthétique pour me perfectionner parce que j'aime ça et j'ai soif d'apprendre. Donc, je veux savoir un petit peu plus. Après, dans la beauté, il y a toujours des nouveautés, donc il y a plein de choses à apprendre. Je dis que je suis artisane parce que c'est un métier manuel, on travaille avec nos mains et donc c'est pour ça que je me considère comme artisane. Moi, je dis aux filles qui aimeraient se lancer là-dedans, c'est vraiment de le faire par passion parce que quand on aime quelque chose, ça se ressent. On devrait avoir plus de femmes, justement, chefs d'entreprise et artisantes parce que c'est un métier beaucoup, en fait, qui va plus vers les hommes. Je trouve qu'il y a plus d'hommes, en fait, artisans que de femmes et que justement, il faudrait que les femmes se lancent plus. Voilà. Après, d'ailleurs, j'ai même été, sans le vouloir, été des exemples pour certaines personnes que je connais qui n'ont jamais voulu se lancer parce qu'ils avaient peur ou voilà. Et le fait que moi, en fait, je me suis lancée, ça les a donné un exemple et du coup, ils ont soit ouvert leur business ou ils se sont lancés à leur compte. Donc, c'est une grande fierté pour moi d'avoir pu aider et inspirer certaines personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada